Le 13 avril dernier, le président de la République annonçait un déconfinement et une réouverture progressives des écoles le 11 mai. Cette annonce a suscité de l'espoir. Il restait quatre semaines pour construire et réussir ce plan de déconfinement. Cependant, à quelques jours de cette date, c'est plutôt incertitude et colère, parfois bien légitime, qui s'expriment dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, les élus locaux sont tous volontaires pour faire vivre le service public dans leur territoire, service public garant de l'égalité républicaine. Mais ils ne sont pas volontaires pour assumer les responsabilités qui ne sont pas les leurs et pour lesquelles ils n'ont pas les moyens. Ils refusent ainsi d'être demain les coupables, celles et ceux qui inévitablement seront pointés du doigt, parce que votre décision de rouvrir les écoles le 11 mai les invite inévitablement à rouvrir les cantines, les transports scolaires, dans quelques semaines, les internats. Et ils seront ainsi pointés du doigt, parce qu'ils seront responsables de la propagation du virus dans leur territoire. Monsieur le Premier ministre, un protocole sanitaire a été présenté lundi. Vous l'avez lu, nous l'avons lu. Ce protocole sanitaire est souvent contradictoire, mais surtout, il est inapplicable dans la plupart des écoles de notre République. Alors, Monsieur le Premier ministre, en période de crise, l'heure n'est pas à faire comme l'on veut. L'heure est à assurer partout l'égalité républicaine. Monsieur le Premier ministre, qu'entendez-vous faire d'ici au 11 mai, pour assumer vos responsabilités et donner les moyens aux élus lécaux de les appliquer ? Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Kuckerman, Vous évoquez, d'une certaine manière, le désengagement de l'État qui renverrait la responsabilité, notamment celle de la réouverture des écoles sur les mers. Vous dites en même temps que, dès lundi dernier, je crois, mon collègue Jean-Michel Blanquer a diffusé un texte qui pose le cadre sanitaire et le cadre d'accueil des élèves à partir des recommandations du Conseil scientifique. Ce texte a fait l'objet d'une très large concertation avec l'ensemble des associations d'élus. Ce protocole sanitaire fixe donc un cadre précis. Les écoles n'ouvriront pas, si elles ne sont pas en mesure, d'assurer suffisamment de sécurité, mais l'État ne se désengage pas. Il a été clairement précisé que l'État fait confiance aux acteurs qui sont les plus proches des terrains et qu'il accompagnera les communes. Vous demandez, en quelque sorte, qu'il soit dès lors possible d'inscrire dans un texte de loi une atténuation de la responsabilité pénale des mers en raison des responsabilités singulières qu'ils auraient à prendre durant cette période. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant vous. Monsieur le Premier ministre vient de le redire à nouveau. Tel que le droit est écrit aujourd'hui, la responsabilité pénale des décideurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'il s'agisse des maires, des employeurs, publics, privés, cette responsabilité pénale est difficilement engageable, ou peut-être en tout cas difficilement retenue, puisqu'il faut soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée. Et c'est la raison pour laquelle il me semble difficile, sauf à préciser la loi, ce à quoi je me suis montrée ouverte et ce à quoi travaillent, d'ailleurs, je crois actuellement, vos collègues de l'Assemblée nationale. Il me semble difficile d'aller très au-delà. D'ailleurs, je me permets de faire remarquer cela, si nous décidions quelque chose pour les élus locaux, en raison du principe d'égalité devant la loi pénale, c'est aussi pour l'ensemble des décideurs qu'il faudrait le faire, les élus locaux, les décideurs publics, mais aussi les chefs d'entreprise et les décideurs privés. Vous avez... Oui, oui, madame Kuckerman. Madame la garde des Sceaux, je ne dis jamais en même temps, donc vous avez certainement interprété mes propos. Je crois que la question n'est pas là. Vous me parlez de droit pénal, je vous parle de ce qui s'exprime aujourd'hui dans l'ensemble des élus locaux de notre pays. Vous voulez assimiler l'ensemble des décideurs locaux ? Eh bien oui, assimilons-les jusqu'au bout, mais en tout état de cause, à partir du 11 mai, c'est eux qui auront la responsabilité d'expliquer aux populations pourquoi les écoles sont ouvertes ou fermées et non vous. Je sais pas ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?